Vous avez des questions sur l'économie ou sur vos finances personnelles? L'équipe de À vos affaires est là pour vous. Écrivez-nous à maquestion.tva.ca Et à Philippe qui nous a fait parvenir sa question, que je vous lis à l'instant, je viens de compléter ma déclaration de revenus et je réalise qu'à court et moyen terme, je n'aurai pas les fonds nécessaires pour payer mon solde d'impôt. À quoi je m'expose si je retarde mon paiement? Question qu'on pose immédiatement à Yannick Lemay, expert fiscal chez H&R Bloc. Bonsoir Yannick. Alors Yannick, on s'expose à quoi si on retarde notre paiement? En fait, trois points à garder en tête. La priorité, c'est effectivement de produire sa déclaration de revenus, ce que Philippe a déjà fait. Donc, tant mieux, il va s'éviter des pénalités de retard sur le solde d'impôt. Parce que la différence entre produire notre déclaration pour le 30 avril et la produire le 1er mai, il y a 5 % de différence sur notre solde d'impôt. Donc, ça rajoute déjà un bon montant sur notre facture. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de ne pas ignorer, c'est-à-dire les lettres qu'on reçoit de Revenu Québec, Revenu Canada, nos avis de cotisation qui nous indiquent notre solde à payer. Parce que si on ignore ces lettres-là, bien là, il y a des frais de recouvrement qui s'ajoutent à notre facture d'impôt aussi. Revenu Québec, là, on parle de 10 % de frais de prise en charge du dossier, finalement, qui s'ajoutent à notre facture. Puis, les mesures de recouvrement, elles sont assez sévères. On a déjà entendu l'expression « le fisc a le brelon ». Donc, effectivement, ça peut aller jusqu'à une saisie de salaire, ça peut aller jusqu'à une saisie de compte bancaire. Donc, on veut éviter ces démarches-là qui ont beaucoup de conséquences, mais aussi des frais supplémentaires. Puis, finalement, la troisième étape, c'est de communiquer avec les autorités fiscales, donc Revenu Québec, Revenu Canada, pour prendre une entente de paiement. Puis, cette entente de paiement-là, souvent, ça peut aller jusqu'à 12 mois. Puis, il y a différentes façons qu'on peut prendre cette entente de paiement-là. Dans les deux cas, Revenu Québec et Revenu Canada, on peut se diriger vers leurs services en ligne, prendre une entente de paiement directement dans notre dossier en ligne pour éviter les mesures de recouvrement puis les pénalités supplémentaires. On n'évitera pas les intérêts, par contre. Les intérêts sur le solde d'un pays, eux autres, vont continuer de courir. Puis, c'est important de rappeler que ces intérêts-là, ils sont calculés quotidiennement. Donc, ça veut dire que même si on parle d'un taux d'intérêt annuel de 10 %, ce qui est en vigueur présentement, mais au final, à la fin de l'année, ça nous coûte plus que 10 % parce qu'ils sont capitalisés quotidiennement. Soit très clair. Alors, on doit s'occuper de nos affaires. Merci, Annick Lemay. On se retrouve demain, 18 h 30. Bonne fin de soirée.